bonsoir à tous et à toutes bienvenue en ligne pour cette nouvelle rencontre organisée par la bibliothèque d'information nous sommes ravis de pouvoir maintenir ces rencontres malgré de la pandémie et le confinement et je remercie d'entrée de jeu d'ailleurs toutes les équipes techniques de la bibliothèque publique d'information travail de racheter pour maintenir ces rencontres alors comme d'habitude on va parler d'actualité dans ces rencontres et ce soir on va être particulièrement sur des questions d'actualité puisque c'est vraiment un événement qui nous touche tous et toutes au quotidien puisqu'on va parler de la pandémie qui nous oblige à être confinés chez vous comme vous allez le voir avec tous les tous les intervenants de ce soir alors on va parler de la COVID-19 mais pas uniquement de la COVID-19 enfin pas précisément de la COVID-19 on va surtout parler de comment les chercheurs les équipes scientifiques s'organisent face à cette pandémie pour essayer de la faire reculer comment on s'organise localement nationalement peut-être internationalement comment aussi montrer aussi ce qui marche ou ce qui n'a pas marché dans cette dans cette organisation scientifique et on va aussi parler médiation puisque face aux rumeurs aux fausses informations serait important de d'évoquer la manière dont on parle de cette maladie en particulier vers les publics les plus jeunes alors je voudrais remercier tout particulièrement nos partenaires de ce soir que sont l'Inserm et l'arbre des connaissances et puis bien sûr je remercie chaleureusement nos intervenants France Maintré, Valérie Lallement, Éric Benicio, la rencontre sera animée par Benoît Tantan et je les remercie tous dans cette période où je sais qu'ils sont tous mobilisés à 200% d'avoir pris, dégagé un peu de temps en tout cas pour être disponible ce soir et parler de parler de leur métier de leurs recherches alors bien sûr vous pourrez poser des questions en direct via le chat de Facebook vous pourrez en prendre quelques unes pour les poser directement à nos intervenants et Benoît je vous présente puisque c'est vous qui avez animé cette rencontre donc Benoît Tantan vous êtes journaliste scientifique à The Conversation France et vous êtes responsable de la rubrique science je vous laisse la parole merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette rencontre en ligne j'aurais aimé échanger avec vous de visu mais ça sera aussi l'occasion de pouvoir dialoguer avec les personnes loin de la capitale donc bienvenue encore la pandémie de Covid 19 nous a déjà appris beaucoup sur nous-mêmes sur nos capacités de résilience et d'entraide sur les limites en lumière s'il le fallait le travail extraordinaire des soignantes et des soignants de leur côté les scientifiques n'ont pas aménagé leurs efforts depuis l'apparition de la pandémie afin de la comprendre chercher les traitements les vaccins finalement si la science a cumulé énormément de connaissances sur le virus en très peu de temps on peut également s'interroger sur ce que la pandémie a appris à la science sur son organisation sa communication sa rapidité ses liens avec la politique et le grand public ce sera donc l'objet de notre rencontre pour répondre à mes questions mais également au vôtre j'ai à mes côtés France Montré professeur de biostatistique à l'université de paris et à l'hôpital bichat elle est la responsable méthode de l'essai discovery qui a été promu par l'INSERM qui s'est mis très très rapidement en place et donc ça a été un travail extraordinaire de toutes les équipes surtout de bichat au départ pour très rapidement dans cette pandémie qui à l'époque n'était pas encore une pandémie d'ailleurs évaluer des médicaments qu'on dit repositionner c'est-à-dire des médicaments qui a été développé pour d'autres pathologies infectieuses que la COVID et on a très très vite mis en place cette étude pour comparer ces traitements entre eux et aussi à une prise en charge optimale mais sans traitement antiviral. Également avec nous Eric Dortenzio, médecin et spécialiste en santé publique à l'INSERM. Eric Dortenzio, bonsoir. Vous êtes le coordinateur du consortium REACTING. Même question, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce projet ? Oui, alors REACTING est un consortium qui regroupe diverses institutions de recherche française et des laboratoires d'excellence dans diverses disciplines. Donc ça va des mathématiques à la modélisation, à la recherche clinique, la virologie, l'immunologie, la santé publique, les sciences humaines et sociales. Donc c'est vraiment multidisciplinaire et multi-institutionnel avec des organismes représentés de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, de l'IRD, du CNRS et encore d'autres. Et tous ces laboratoires travaillent sur le même sujet que sont les maladies infectieuses émergentes. Donc ce consortium REACTING existe depuis quelques années, depuis 2013, et a travaillé sur diverses épidémies de par le monde, telles que les épidémies d'Ebola, les épidémies de Zika, les épidémies de peste et donc plus récemment cette pandémie de Covid. Et le but, la mission de ce consortium, c'est d'essayer de fédérer et de coordonner la recherche française sur les maladies infectieuses émergentes pour essayer de faire émerger des projets de recherche pertinents et de faire travailler les gens ensemble pour avoir une bonne représentativité et non pas une dispersion dans les nombreux projets de recherche qui puissent se monter. Donc c'est vraiment quelque chose qui aide, qui fédère, qui accélère aussi la recherche, parce qu'on peut proposer parfois des financements. Donc c'est un peu un accélérateur de la recherche et une coordination de différents laboratoires. Voilà comment on peut définir REACTING. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Lallement, directrice de recherche en biologie cellulaire et cancérologie à l'Inserm. Valérie Lallement, bonjour. Bonjour. Vous êtes également la présidente de l'Arbre des connaissances, une association de vulgarisation scientifique. Pouvez-vous nous la présenter rapidement ? Alors oui, l'objectif, disons, l'Arbre des connaissances est une association de scientifiques, comme vous l'avez dit, chercheuses, chercheuses nationales, qui regroupe environ 400 à 500 scientifiques engagés pour ouvrir la science aux citoyens, et en particulier en ciblant les jeunes à partir de 13 ans, avec deux ambitions principales. La première, qui est celle d'intéresser les jeunes aux sciences, et tous les jeunes, c'est-à-dire de renforcer aussi la légitimité à s'intéresser aux sciences, indépendamment de l'utilité scolaire des sciences, c'est-à-dire quel que soit leur niveau scolaire, et quelles que soient leurs origines culturelles, sociales, religieuses, etc. Mais voilà, d'avoir cet intérêt à cultiver, disons. Et le deuxième objectif, c'est de contribuer à l'éveil de leur esprit critique. Et donc voilà, on a différents dispositifs pour tenter d'aboutir sur ces deux objectifs. Merci, encore bienvenue à tous les trois. Et maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du débat. Et pour essayer de comprendre ce que la pandémie a appris à la science. Je vais commencer avec vous, Eric Dortenzio. Vous qui avez eu la charge d'organiser la recherche scientifique autour de la COVID-19, que retenez-vous de cette mise en place ? Est-ce que vous êtes aisé de mutualiser les forces scientifiques dans notre pays ? La question est difficile, mais c'est vrai que peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que le plus difficile dans ce genre de pandémie et de moments qui sont particuliers, c'est de faire travailler les gens ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu notre corps de métier à Reacting depuis quelques années. Mais on l'a vu là, notamment au début et même après, qu'il était essentiel qu'on puisse mutualiser des forces pour essayer de monter des projets d'envergure nationaux, voire internationaux. Discovery est un très bon exemple, et France va le décrire. Et c'est vraiment ça qui a été assez capital. Je ne dirais pas que ce n'est pas le plus difficile, mais en tout cas, c'est ce qui est très important. On a pu voir, on a pu constater au fil des semaines et des mois, qu'il y a eu de nombreux essais cliniques, par exemple, qui se sont mis en place, parfois, qui évaluaient peut-être le même traitement, et on aurait peut-être pu mieux faire à un moment donné pour réguler ces essais cliniques. C'est sur ça qu'on doit travailler, qu'on est actuellement en train de travailler. Et c'est peut-être une des difficultés majeures qui a été observée en cette première partie d'année sur la coordination et la régulation des essais cliniques. Justement, France Montré parlant des essais thérapeutiques. Pour vous, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face ? Et étions-nous prêts à relever un tel défi ? Alors, je vais commencer par la dernière partie de votre question. Étions-nous prêts à relever un tel défi ? J'ai l'impression que oui. Reacting, l'Inserm, on a mis en place ce très grand essai Discovery qui continue à inclure. Là, il y a plus de 1 000 patients. On est Français avec 35 centres en France, dans toute la France. Tout le territoire national est aussi ultramarin. Et on a maintenant 4 pays qui incluent activement. Et on travaille avec l'Allemagne, l'Espagne, la Slovaquie pour les inclure dans notre étude. Donc, je crois qu'effectivement, l'Inserm, Reacting et nous, les équipes autour de moi et d'Éric, ont été prêts à relever ce défi. Alors, les difficultés. La première difficulté, c'était de savoir quelle méthodologie on devait utiliser. Est-ce que sous prétexte qu'on est dans une pandémie, on peut s'affranchir des grandes règles de la méthodologie de l'évaluation des médicaments ? Et la règle numéro 1, c'est de se comparer à quelque chose. Et comme vous le savez, d'autres personnes n'ont pas utilisé cette technique et ont évalué des médicaments de manière non totalement académique. Et ça, ça a été une des premières difficultés, qui était de savoir pourquoi nous, on avait une telle rigueur et d'autres ne l'avaient pas. Et surtout que ces autres personnes pensaient avoir trouvé un médicament efficace. Il a fallu donc un peu expliquer pourquoi nous, il fallait quand même qu'on évalue notre médicament. Ça, ça a été la première difficulté, une grosse difficulté quand même, pour les patients, pour les cliniciens. L'autre difficulté, ça a été, comme Éric l'a appelé au début, le fait qu'au départ, on était les premiers, on était prêts grâce à Reacting. Mais après, assez vite, beaucoup de collègues ont voulu évaluer des médicaments. Et donc, on s'est trouvé un petit peu en compétition, même au sein de la recherche française, ce qui a vraiment été dommage. Et la troisième, c'est qu'effectivement, on n'avait pas de médicaments à évaluer spécial sur le Covid. Donc, on a utilisé des médicaments qui existaient déjà. Et donc, il y a déjà trois traitements qu'on a dû arrêter par manque d'efficacité. Donc ça, ce n'est pas une difficulté de nous. C'est une difficulté inhérente quand arrive un nouveau virus. On n'a pas, le lendemain matin, des médicaments efficaces. Voilà, peut-être pour compléter ce que vous disiez, quels ont été les médicaments que vous avez testés ? Alors, effectivement, on a testé comme l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. On a testé l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui était au départ dans le palu. On a testé le lopinavir accompagné du ritonavir, qui est un médicament qui est donné dans le VIH, le sida. On a testé ce lopinavir-ritonavir associé à de l'interféron bêta, qui est un immunomodulateur, on va dire. Et puis, le remdesivir, qui était un médicament au départ développé dans Ebola, qui est donné par voie injectable et qui est encore le seul médicament qu'on continue à évaluer. Actuellement, on continue à évaluer l'efficacité du remdesivir. D'accord. Justement, vous faisiez mention de certains scientifiques qui sont un peu, qui sont passés un petit peu, affranchis des règles scientifiques et qui ont été très, très médiatisés. Justement, Valérie Lallement, je me tourne maintenant vers vous, en tant que spécialiste de la vulgarisation et de la communication scientifique. J'aimerais avoir votre regard sur la médiatisation de la recherche vis-à-vis de cette maladie. Alors, deux points, est-ce que les scientifiques ont réussi à bien faire passer leur message ? Et de l'autre côté, le grand public était-il suffisamment armé pour faire le tri dans ce flux d'informations pléthoriques ? Alors, est-ce que les scientifiques ont bien fait passer leur message ? Tout dépend des scientifiques dont on parle. Il y a une quantité assez impressionnante, à mon sens, d'initiatives qui ont vu le jour pour justement bien sortir de sa logique de laboratoire et de, disons, sortir de son champ aussi, qui est celui des pères qui parlent aux pères. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je peux vous en citer deux, mais il y en a beaucoup, comme Diffusons la science, pas le virus, qui vient d'équipes marseillaises, comme Adios Corona, d'équipes provenant de laboratoires divers, CNRS, INSERM, universitaires, avec ce but de vulgarisation pour répondre à différentes questions. Le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a répertorié l'ensemble de ces initiatives, en tout cas celles qui ont répondu à leur appel. Par ailleurs, il y a les sites institutionnels, évidemment, la recherche de l'INSERM, la recherche du CNRS, d'autres des universités, les régions. Donc, je crois qu'au côté scientifique, il y a eu beaucoup de choses qui ont, en tout cas, essayé d'émerger pour faire comprendre la recherche en cours, mais aussi pour avoir plus généralement des notions de biologie sur le virus, sur ce qu'est un ARN, puisque ce virus est un virus à ARN. Un certain nombre de notions importantes pour la culture scientifique, je dirais, de base, de façon à comprendre les enjeux actuels et aller un peu plus loin. Maintenant, du côté… Évidemment, ces sujets-là peuvent aussi être embolisés par des personnages extrêmement médiatisés, donc très audibles, visibles, à juste titre ou pas, peu importe, mais on a beaucoup entendu les mêmes quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, qu'on lit la presse, et sur le coup, c'est aussi ce qui s'est retrouvé sur des réseaux sociaux. Mais je crois qu'il y a deux niveaux d'information. Il y a l'information scientifique qui est accessible à des buts, je dirais, de vulgarisation, pédagogique, par divers acteurs de la recherche, qui ne sont pas forcément ceux qui sont très médiatisés. Et puis, il y a des grandes figures. De l'autre côté, comment les gens, eux, ont accueilli et pouvaient faire le tri dans toutes ces informations ? Eh bien, moi, je vous répondrai qu'une crise, ça ne révèle rien d'autre que des besoins qui existent de toutes les façons. Donc, ce que l'on a vu là, c'est le reflet d'un besoin, justement, de lien entre la science et la société qui existe et pour lequel y répondre peut ne pas se faire simplement dans un temps de crise et dans une situation de crise. Donc, il faudra peut-être dépasser, justement, et c'est ce que cherchent à faire beaucoup d'acteurs de la médiation scientifique, justement, dépasser le contexte simplement de la crise. Et pour aller un peu plus loin, c'est vrai que cette pandémie a bousculé tout, tout bousculé, le temps médiatique, scientifique, politique, tous s'est télescopé. Éric Dortenzio, je peux me retourner vers vous. Est-ce que, finalement, vous avez ressenti une énorme pression vis-à-vis de la part du politique ? Et est-ce que ça a eu en effet délétère sur la recherche ? Alors, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que le temps politique n'est pas le temps scientifique. Il est vrai que les politiques, en termes de gestion de la crise, ont parfois besoin de réponses très rapides à des questions en suspens. Et donc, malheureusement, la mise en place d'études, d'essais cliniques sont d'une certaine complexité. Et Discovery, encore une fois, est un très bon exemple. On ne peut pas avoir des résultats rapidement, comme l'espèreraient certains politiques, ministères, pour répondre à la crise en disant, voilà, on a trouvé tel traitement, on a trouvé tel vaccin. On est déjà dans une accélération incroyable de la recherche. Discovery a été mis en place à peine quelques semaines après les premiers cas diagnostiqués en France. Les essais vaccinaux donnent, aujourd'hui, on a des premiers résultats d'essais de phase 3, alors que nous sommes à peine à huit mois de la découverte du coronavirus et de la séquence génétique. Donc, c'est quand même une accélération incroyable. Et malgré ça, c'est vrai qu'on a pu ressentir, parfois, des pressions ou, en tout cas, des demandes pour essayer de répondre à des questions pour lesquelles on n'avait pas encore de réponse, mais parce qu'il faut le temps des inclusions, le temps des analyses, le temps de la rédaction, etc. Donc, il est évident qu'on n'a pas le même temps. Et c'est peut-être ça qui est difficile, parfois, à faire comprendre aux politiques qui ont besoin de réponses rapides quand ils sont sur une crise de cet ordre-là, qui est inédite. Alors, c'est vrai. Mais voilà ce que je peux dire sur cet aspect-là. François Montré, j'aimerais votre avis aussi sur cette même question. Alors, vous qui cherchiez un traitement, vous avez dû être soumis à une pression colossale. Alors, pression, oui. Il se trouve qu'effectivement, il y avait quand même une couche entre moi et les politiques. Donc, je la ressentais indirectement. J'étais un peu préservée à ce titre-là. Mais pression, oui, parce qu'effectivement, il fallait que Discovery trouve un traitement très rapidement. Et surtout, il y avait des personnes qui disaient que Discovery donnerait des résultats très rapidement. Je dois dire que si un traitement avait très, très bien marché, enfin, avait sauvé 100 % des vies, c'est sûr qu'on l'aurait vu très, très rapidement. Mais dans l'histoire des maladies infectieuses, je crois qu'on n'a jamais trouvé en deux mois un traitement qui sauvait 100 % des vies. Et donc, effectivement, il y a eu peut-être un espoir comme ça de personnes qui se sont dit, ah ben voilà, on va le trouver très rapidement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu cette pression politique. Il y a eu des découragements de la part de l'équipe. Il y a eu des découragements aussi des médecins, investigateurs, parce que c'est des médecins qui incluent des patients dans les études et qui évaluent les traitements, puisque chacun y allait un peu de, moi, je crois en A, moi, je crois en B, et donc, effectivement, des difficultés par rapport à cette différence de temps, de perception, comme l'a très bien dit Eric, le temps de la recherche ou le temps de l'évaluation, de l'évaluation de médicaments, de l'évaluation de vaccins, par rapport au temps, et qu'on comprend bien des politiques qui doivent prendre en charge une population qui s'infecte de plus en plus. Je reste avec vous. Justement, là, le but de notre table ronde, c'est de savoir ce que la pandémie a appris à la science. Si là, il fallait tout recommencer, etc., est-ce que vous feriez des choses différemment ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, si on parle encore une fois de mon expérience qui est sur l'essai de l'évaluation de médicaments, il y a un grand exemple qui est quand même l'exemple de l'Angleterre, où, eux, ils sont partis beaucoup plus, j'allais dire, de manière militaire. Ils n'ont fait qu'une seule énorme, énorme étude et ils ont déjà produit plus de résultats, j'allais dire, que ce que la France a produit, en centralisant. Et je crois que c'est ce que disait Eric. Nous, on a laissé les chercheurs et les scientifiques évaluer différents projets. Et à un moment, il y a eu trop d'essais cliniques en France. Il y avait plus d'essais presque que de patients ou de centres. Et donc, je pense qu'il y avait l'absence d'un organe régulateur. Mais justement, je crois que la pandémie a appris ça. Et Reacting, l'INSERM, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche sont en train de mettre en place ce fameux, une nouvelle agence qui sera plus régulatrice pour mieux prioritiser à quelles questions on veut répondre. On ne peut pas, on n'est pas un très grand pays, on est un très grand pays, mais pas si grand, répondre à trop de questions à la fois et évaluer trop de médicaments à la fois. Et je pense que ça, ça a été une erreur. D'accord, et c'est peut-être ça qui aussi n'a pas été bien compris par le grand public. Donc, Valérie Lallement, là, je me retourne vers vous. Et j'aurais aimé votre point de vue sur comment on arrive à mieux faire passer les notions de controverses scientifiques, en fait, parce que j'ai l'impression que cette crise a aussi montré une certaine méconnaissance de la démarche scientifique chez le grand public. On a un peu confondu controverses et débats. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît ? Oui, alors tout à fait. Je crois que dans le temps de la recherche, en fait, on doit inclure justement la notion de controverses scientifiques. Dans le temps de la recherche, il y a globalement deux grandes étapes. La première qui est, pour ce qui est de la démarche, pour la recherche expérimentale, mettre son idée, son hypothèse, à l'épreuve d'une expérience, qui nous permettra de déterminer l'exactitude d'une proposition ou son inexactitude. Mais le deuxième temps, qui est tout aussi important, c'est l'adhésion par les pères. Et qui dit adhésion par les pères, dit aussi d'être challengé par nos pères, d'avoir un regard critique de nos pères sur notre recherche en cours. Et ce n'est que lorsqu'on a achevé ces deux étapes, donc quand on a répondu à un certain nombre de questions de nos pères, que l'on peut véritablement produire collectivement un nouveau savoir scientifique. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, dans ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait un mélange finalement de cette perception de la controverse scientifique qui est tout à fait normale. Peut-être qu'elle a pris, évidemment, d'un point de vue médiatique, beaucoup de place. Mais néanmoins, encore une fois, elle fait partie du processus. Et un mélange avec justement la notion de décision politique qui a été évoquée et qui est là de l'ordre du débat public, c'est-à-dire comment, en tant que citoyen, quel impact ces différents résultats de la recherche peuvent avoir dans ma vie, dans mon quotidien, et on l'a vu à différentes échelles. Et là, on passe au niveau du débat public. Mais il y a une confusion énorme entre les deux. Et précisément, bien pouvoir distinguer ce qui est la démarche scientifique du débat public qui est un des enjeux de l'arbre des connaissances. Et pour cela, on a deux grands dispositifs. Le premier, qui s'appelle Apprentices-chercheurs, où on met au contact des élèves du secondaire en binôme avec des chercheurs sur une année scolaire pour réaliser un programme de recherche, un petit projet de recherche. Ça s'articule par des partenariats entre des centres de recherche et des établissements scolaires de proximité. Et donc, on a une logique territoriale pour aussi que les gens comprennent, puissent, comment dire, que les laboratoires puissent ouvrir les portes des centres de recherche au territoire dans lequel ils sont inscrits. Et ce, pas de façon ponctuelle, pas simplement pour la fête de la science, mais au long cours pour vraiment pouvoir entrer dans le processus de la démarche scientifique, de la démarche de recherche, se rendre compte, que les jeunes puissent se rendre compte du temps que cela prend, de la nécessité des contrôles. Il a été évoqué aussi la notion de comparaison. En science, on ne peut pas dire que quelque chose est, comment dire, la science n'a pas valeur d'absolu, elle est toujours relative à quelque chose. Donc, très précisément, c'est ce que les jeunes peuvent toucher du doigt dans le cadre de ce dispositif apprenti-chercheur. Et puis, on a un autre dispositif qui est sur l'éveil au débat science-société qui s'appelle Jouer à débattre. Et donc, avec des compétences qui sont finalement assez différentes. Je rebondis là sur ce que vous dites. Justement, apprendre le métier de chercheur aux plus jeunes, est-ce que ce n'est pas ça du coup qu'on s'est... scientifique, on a l'impression qu'on va s'adresser aux sachants et donc, il va falloir des réponses. Éric Dortenziou, est-ce que les scientifiques doivent aussi dire on ne sait pas et laissez-nous le temps de la recherche. Est-ce que c'est entendable ça par l'entreprise ? Ah oui, je crois qu'il faut être complètement honnête et transparent sur ces questions-là. Et puis, ce SARS-CoV-2, on est un bon exemple. on voit bien qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure. On a parfois eu des messages contradictoires de la part parfois des gouvernements sur des mesures de gestion, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a une émergence d'un pathogène, d'un virus comme le coronavirus, il y a plusieurs étapes pour la connaissance. on va apprendre au fil des mois, au fil des études qui se mettent en place. Et je crois que cette pandémie nous montre qu'il faut rester humble et modeste par rapport à ces virus et à ces connaissances. On a encore beaucoup d'inconnus. On a appris beaucoup de choses jusqu'à présent, mais on a encore beaucoup d'inconnus. On a encore pas mal de choses à connaître sur le système immunitaire des patients qui sont infectés. Est-ce que ce virus va nous protéger longtemps ou pas longtemps ? On a encore beaucoup de choses à connaître sur les complications qui puissent arriver à moyen et long terme. Donc, oui, on va avoir des réponses au fur et à mesure, mais si on n'a pas la réponse au moment où on nous pose les questions, il faut savoir dire que c'est en cours ou on ne sait pas encore. Il y a telle ou telle recherche qui est en place qui va permettre de répondre à telle question. je suis plutôt partisan de dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas, effectivement. Justement, c'est vrai qu'il y a eu énormément de recherches et une rapidité folle et d'ailleurs des tombeaux de publications. Peut-être francement très, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que c'était finalement la meilleure chose à faire de publier rapidement sans forcément la relecture par les pairs ? Alors, effectivement, vous parlez, peut-être pour plus préciser, d'un phénomène qui s'est énormément accentué pendant cette pandémie Covid qui est le dépôt de manuscrits sur des archives en ligne complètement ouvertes, publiques. Il y avait depuis longtemps BioArchive et maintenant, il y a MedArchive. Et là, effectivement, ce n'était pas quelque chose dont on avait l'habitude, au moins dans la recherche clinique, peut-être plus dans la recherche fondamentale. et c'est fait qu'on peut déposer sur ces sites plus ou moins n'importe quoi, j'allais, excusez-moi pour le mot, et effectivement, c'est très difficile après de savoir et ce n'est pas été reviewé par les pairs. En revanche, c'est disponible beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est une question très, très difficile. Doit-on donner accès à toute la connaissance tout de suite sans qu'elle soit critiquée ou les scientifiques doivent-elles auparavant s'assurer que la science soit bonne avant de la rendre disponible au grand public ? Et je n'ai pas une réponse univoque à votre question. Parfois, je me dis c'est trop tôt pour le dire et parfois, je me dis autant laisser le public choisir si c'est bien ou pas bien. Mais ça revient un peu à ce qu'a dit tout à l'heure Valérie, c'est que c'est assez difficile parce que le grand public en général ou le public n'est pas scientifique et c'est tellement facile de faire dire des choses fausses à des chiffres, c'est pas mon métier, pas de dire des choses fausses mais de voir si les gens disent des choses fausses et de leur dire des choses exactes qu'effectivement, on a du mal parfois à se dire qu'il ne faudrait pas mettre un filtre. Moi, je pense qu'un filtre est utile et peut-être qu'on devrait avoir un lieu où on partage publiquement l'information entre scientifiques mais alors vous allez me dire c'est où la limite ? Effectivement, je n'ai pas la réponse à votre question non plus mais j'ai l'impression qu'il y a parfois des gens qui sont saisis de résultats qui finalement étaient inexactes. D'ailleurs, on peut toujours rester avec vous, c'est vrai que vous avez toutes et tous énormément travaillé ces derniers temps, comment vous pouvez tenir sur la longueur finalement ? Eh bien, c'est une bonne question, on se pose parfois la question, je crois qu'il y a le fait de travailler en équipe, je veux dire par exemple Eric, Reacting, les gens avec qui je travaille je les connais depuis on a travaillé ensemble sur Ebola, sur Zika, etc. Donc on se connaît, on s'apprécie, on s'estime et il y a des liens amicaux qui se sont créés au sein des équipes et puis il y a cette urgence de santé publique, on ne peut pas trop se mettre de côté et se dire qu'on va se reposer, c'est une hygiène de vie quand même d'essayer de se déconnecter, par exemple maintenant depuis la rentrée j'essaie de ne pas faire de mail le soir après 22h. En échange, je commence à 6h30 du matin mais voilà. Je crois que je ne sais pas, on tient par je ne sais pas, c'est important, je veux dire, on tient aussi, alors si je sais, on tient aussi à cause des médecins et des réanimateurs quand vous voyez ce qui se passe dans les réas et dans les services et les aides-soignants, etc. Eux, ils sont au quotidien devant les patients, ils ne se posent pas la question, tiens je suis fatigué donc moi je ne vais pas me la poser non plus. Pouvez-vous nous raconter un petit peu le lien que vous entretenez avec les médecins finalement ? Quel est le rôle du scientifique par rapport aux médecins ? Alors, moi je suis statisticienne, biostatisticienne, donc tous les résultats que j'analyse, c'est des résultats qui ont été obtenus par des médecins qui ont observé des patients. Et donc en plus des résultats qui rentrent dans une base de données, il y a aussi toute leur impression sur la prise en charge de la maladie. Par exemple, comme disait Eric, même si on n'a pas trouvé de médicaments antivirals efficaces, on a énormément progressé sur la prise en charge de la maladie. C'est-à-dire que le taux de mortalité des patients a diminué à l'hôpital alors même qu'on n'a pas encore trouvé d'antivirals efficaces. Et donc cet échange est très important parce que nous, ça nous fait modifier la manière dont on évalue les traitements. Et maintenant, effectivement, les patients qu'on évalue ne sont pas les mêmes que ceux qu'on évaluait au début de la pandémie. Et donc il y a un aller-retour constant sur quels médicaments il faut évaluer, comment il faut les évaluer et ce que les cliniciens voient au quotidien. On a une réunion au moins une fois par semaine qui était justement là aujourd'hui à 17h avec les cliniciens de l'étude, les virologues, les pharmacologues toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines pour comprendre ce qui se passe. Et au début de l'essai, on avait une réunion tous les jours à 17h, week-end compris. Pendant tout le mois de mars, c'était tous les jours, mois d'avril, trois fois par semaine, etc. un échange constant avec les médecins, réanimateurs, virologues, pharmacologues, statisticiens. Éric, peut-être que vous voulez… Oui, je voulais peut-être compléter par rapport à ce que dit France, que ça se passe au sein des hôpitaux, ces échanges qu'elle vient de décrire, mais ça se passe aussi également au sein de Reacting que je vous ai expliqué en deux mots tout à l'heure, mais on a plusieurs groupes de travail au sein de Reacting. Et justement, ce qui est très important, c'est de rassembler des gens de différents horizons, donc les cliniciens qui prennent en charge les patients, les virologues qui font le diagnostic, les immunologistes qui vont regarder la réponse immunitaire, etc. Et donc, de rassembler ces gens-là sur une thématique, par exemple, sur la question de la thérapeutique, sur la question de la transphère, sur la transmission du virus, sur différents sujets d'importance pour lesquels il y a encore des questions, de les mettre ensemble, qu'ils puissent échanger leurs avancées sur leurs projets. Et parfois, il y a des liens qui peuvent se créer. Ça peut créer aussi l'émergence d'un nouveau projet sur une question inattendue. Donc, c'est vraiment très important de rassembler ces gens de différents horizons. et c'est ça qui crée, en fait, la force, ensuite, de la recherche scientifique, je dirais. Je me serais aimé aussi parler justement de comment on peut communiquer toutes ces informations au plus jeune public. C'est-à-dire, là, ils sont retournés à l'école, on leur demande de mettre des masques, etc. Peut-être qu'ils ne comprennent pas très bien tout ce qui se passe. Valérie Lallement, vous, qui avez pu, c'est-à-dire qu'ils ont aidé le jeune public, justement, à comprendre. Pour le public jeune, il y a un véritable enjeu qui est évidemment celui de l'éducation et de l'éducation en sciences. Donc, encore une fois, notre façon d'agir, justement, ce n'est pas de courir après la crise en permanence pour répondre aux questions de crise. Donc, évidemment, je suis là avec vous, vous allez dire, pourquoi vous êtes là alors ? Parce que précisément, ce qu'une crise révèle, encore une fois, comme je le disais précédemment, ce sont des besoins constants qui existent. Le besoin qui existe, c'est, un, de bien comprendre la démarche scientifique, de comprendre la distinction entre la science, la médecine, l'usage de la science à des buts thérapeutiques, technologiques, etc., et de comprendre toute cette distinction permet aussi de mieux comprendre, comment dire, comment la science, enfin, quels sont les différents degrés de pénétration de cette science dans notre quotidien, et en même temps, de comprendre concrètement pourquoi ça n'avance pas aussi vite, pourquoi est-ce qu'on me demande de porter un masque, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors, il y a vraiment la méthode qui est très importante, et puis, il y a évidemment le lien avec l'éducation, et donc avec les enseignants, et en particulier les enseignants de secondaire, donc ce que nous tentons de faire dans le cadre de la pandémie, on a évidemment essayé de répondre aussi à ce lien science-société, à ce lien vers les enseignants avec des petites actions qu'on a pu faire à la hauteur de nos moyens, comme bien d'autres, évidemment, mais surtout, ce que l'on essaie de faire, c'est de rapprocher des enseignants et des scientifiques, et aussi d'un troisième, je dirais, troisième acteur qui est celui du milieu culturel, donc c'est aussi ce qui fait qu'on est aujourd'hui à la bibliothèque du centre, à la bibliothèque publique d'information, c'est précisément parce que la science a aussi un rôle à jouer et à sa place dans des lieux culturels, et donc ce sont aussi ces publics-là, je dirais qu'il faut, on parle souvent des publics et pas du public, il y a les jeunes, mais il y a les enseignants et les professionnels de la culture, et donc c'est aussi ces gens-là qu'il faut pouvoir tout chercher et avec lesquels il faut pouvoir échanger. Je ne veux pas être trop longue dans mes réponses, donc dites-moi si j'ai répondu à votre question. C'est parfait, merci. Justement, sur ces questions de communication scientifique, tous les deux, Éric Dortenzio et François-Monté, vous avez dû communiquer beaucoup, j'imagine. Est-ce que vous vous sentiez justement prêt à le faire ? Comment ça s'est passé pendant cette première vague et maintenant cette deuxième vague ? Est-ce que vous sentez qu'il y a des différences dans le traitement médiatique ? Comment vous êtes reçus par les journalistes ? Peut-être Éric, pour commencer ? Préparé, je crois que non, on n'était pas vraiment préparé, mais c'est vrai que c'est une question après d'expérience et d'habitude. Alors, les premières fois, ce n'est pas évident et on apprend en marchant, je dirais. Mais ce qui est important dans ces moments-là, c'est-à-dire ce que disait Valérie, il faut essayer d'avoir un message le plus clair possible et le plus explicatif, je dirais, pour essayer de faire comprendre ou de faire passer un message à la majorité d'entre nous sur des résultats scientifiques. est-ce que ça a changé entre aujourd'hui et au début ? Je pense, parce qu'on a vu que finalement, il y avait certains scientifiques qui ont un peu monopolisé ou en tout cas qui étaient très régulièrement invités sur les plateaux. Maintenant, c'est vrai qu'il est quasiment normal d'inviter un scientifique ou un médecin pour parler de la pandémie. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant Covid. C'était rare qu'on ne soit invité sur les plateaux, sauf crise exceptionnelle ou pour parler d'une pathologie particulière, etc. Ça a changé, c'est sûr. Maintenant, malheureusement, je crois que la communication des scientifiques n'a pas toujours été bonne, il faut le dire. Ça s'apprend. C'est un métier aussi, je pense. Il faut qu'on s'améliore tous, que ce soit les scientifiques, peut-être aussi les journalistes scientifiques, les journalistes grands médias, les chaînes d'informations, etc., pour avoir sur des plateaux des gens pertinents et qui vont annoncer ou faire passer des messages qui sont compréhensibles et qui sont cohérents avec les résultats. Est-ce que des France Mentré, est-ce que des nouvelles communications, ça peut avoir des impacts sur la recherche, je pense, sur les traitements notamment ? Alors, déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, on n'était pas préparés, enfin, moi, je n'avais jamais eu cette occasion et d'ailleurs, assez vite, je me suis aperçue que ce n'était pas l'endroit où j'étais à l'aise ni bien ni communiqué clairement et donc, j'ai accepté votre invitation aujourd'hui parce que c'est un lieu où on échange et c'est la Banque publique d'information, ce n'est pas BFM TV. Peut-être que je n'aurais pas le droit de dire ça, mais voilà. donc, effectivement, je me suis mis assez vite en retrait d'endroits comme ça très médiatiques et tout où on vous fait dire ce que vous ne voulez pas dire, enfin, voilà, on ne peut pas discuter vraiment. Ça, c'est la première chose. Effectivement, bien sûr, que des communications inappropriées sont très délétères, que ce soit pour les traitements, mais que ce soit aussi pour la prévention, le port des masques, le respect du confinement, etc. Enfin, toute information scientifique non validée, surtout affirmée de manière péremptoire, est délétère pour la science, mais aussi pour la société et pour la santé publique. Donc, oui, la communication faite par des scientifiques, alors c'est là que c'est assez difficile de savoir qui est un scientifique qui ne l'est pas. Et, effectivement, parfois, tout médecin... Et où est son expertise aussi ? Voilà, et où est son expertise ? Et qui est là pour dire « Attendez, ça, c'est pas vrai ? » Ou « Ça, c'est vrai ? » Et on voit bien que les communautés scientifiques, je pense par exemple les communautés de gens de maladies infectieuses, c'est difficile qu'ils se régulent entre eux en disant « Attendez, arrêtez d'écouter celui-là, mais vous devriez écouter celui-là. » Les gens ne peuvent pas faire ça et on n'est pas prêts à faire ça. Donc, ça, c'est assez compliqué. Justement, c'est peut-être quelque chose qu'on aura appris de cette pandémie. Est-ce que tous les trois, vous voyez des solutions justement pour arriver à avoir un message clair, concordant ? C'est sûr que ça serait le rêve, mais peut-être Valérie, Valérie, l'allemand ? Oui, sur la notion de débat, je pense que tout ce que vous dites, c'est extraordinaire, ce que c'est France et Éric, c'est exactement pour ça qu'on a, enfin exactement, en partie pour ça, qu'on a construit le dispositif « Jouer à débattre ». Le dispositif « Jouer à débattre », en un mot, ce sont des supports pédagogiques d'initiation au débat pour des jeunes à partir de 13 ans qui s'articulent autour de jeux de rôle pour les jeunes, pour motiver et pour faire comprendre des enjeux d'une question sur la société précise, des guides pour un animateur de façon à ce que, justement, on puisse aussi outiller celui qui modère le débat et troisièmement, des ressources et potentiellement des rencontres et des ressources qui sont à noter, etc. Et pourquoi on l'a construit aussi pour ce que vous avez précédemment cité ? Eh bien, parce que dans le conseil d'administration que Jouer à débattre, il y a des personnes qui ont beaucoup pratiqué, si je peux parler ainsi, le débat public et notamment les conférences de consensus, différentes formes de débats qui existent et qui ont amené au constat, il y a un certain nombre d'années, au tout début des conférences de consensus sur les OGM, par exemple, pour citer cette personne de notre CA qui nous témoignait cela, eh bien, il s'était rendu compte que finalement, il y avait une vraie difficulté à savoir faire face à une question qui vient de mars quand vous, vous travaillez sur la fournie. Et donc, effectivement, ça s'apprend et effectivement, il faut savoir commencer par bien déterminer quel est mon périmètre et ce que je vais pouvoir dire, ce que je ne vais pas pouvoir dire. Je rebondis aussi sur le je ne sais pas qui est très important mais qui n'est pas suffisant parce qu'on ne sait pas mais on sait quelque chose. Donc, c'est là où on peut arriver à dire ce que l'on ne sait pas tout en donnant une information parce que la personne en face quand elle est profane, si je peux m'exprimer ainsi, elle peut être tout à fait experte d'une autre partie de la science qui n'est pas la nôtre mais pour autant, avoir un besoin de culture générale scientifique que l'on aura et qu'on pourra lui donner. Si je donne un exemple avec la musique classique, si vous êtes spécialiste de bac, vous êtes quand même capable de parler de musique en général même si on vous parle de musique classique et vous, vous êtes plus sur la musique baroque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on a des choses à dire, il faut pouvoir savoir se positionner et pour faire cet exercice, avoir des lieux de débat dépassionnés où on peut se tromper, où autant le public peut poser ses questions de façon maladroite ou de façon justement peut-être pas la bonne personne, autant c'est pertinent parce que c'est formateur pour lui, autant c'est tout aussi formateur pour les scientifiques. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des espaces de débat tranquille en fait, d'échange où justement on va, en fait non, j'ai très mal répondu à ta question là, et on le voit dans les débats qu'on organise avec des jeunes à la suite de nos jeux de rôle, notamment puisque notre sport de débat s'articule autour de jeux de rôle, et bien souvent quand on crée des rencontres avec des experts à la suite de ces jeux de rôle, quand les jeunes ont bien compris les enjeux de la question sans société posée, ils vont avoir des questions extrêmement pertinentes et c'est un lieu finalement, je dirais, extrêmement formateur pour tout le monde que de pouvoir rencontrer des experts à la suite de ce dispositif-là pour échanger encore une fois de façon dépassionnée et se tromper et avoir le droit de se tromper. Bien sûr, c'est toujours, finalement, on revient toujours à la question du temps, arriver à prendre le temps et à recaler nos différents temps tous ensemble. Il nous reste à peu près une grosse mointaine de minutes pour répondre à des questions du public. Mais avant, on va faire un tout dernier tour de table pour essayer de répondre à cette fameuse question qui nous anime ce soir, qu'est-ce que la pandémie a appris à la science ? J'aimerais peut-être un avis général. Éric Tortenzo, qu'est-ce que ça pose, évoque cette grande question-là ? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que cette pandémie nous a appris à être modestes et humbles face à une émergence de virus comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut mener des recherches en bonne et due forme au fur et à mesure qu'on avance avec la pandémie. Mais il faut s'entourer des meilleures équipes pour monter les meilleurs projets et il faut communiquer de la façon la plus appropriée possible envers le public. Il faut essayer de ne pas s'exciter autour de certaines questions pour lesquelles on n'a pas de réponse et attendre les résultats des recherches. Je dirais qu'on a appris que la communication était un enjeu majeur autour d'une pandémie. Vraiment. Ça a été plutôt mal fait jusqu'à présent de la part de toute notre communauté. Il y a vraiment des progrès à faire et on y travaille. il faut également qu'il y ait un lien fort entre les décideurs de santé publique, les politiques et les scientifiques et que chacun comprenne le travail de l'autre pour avoir une communication fluide et pas une attente déraisonnée de certains résultats. Ça, je pense que c'est important aussi. et il faut ce qu'on disait avoir un temps qui est différent pour la recherche. Voilà ce que je dirais un petit peu en global sur la question. France Montré ? Alors moi, ce que je me suis a énormément appris, c'est effectivement la capacité quand même des scientifiques à se mobiliser tous ensemble. Il y a vraiment eu une énergie incroyable. Vous me disiez tout à l'heure comment on fait pour tenir et non seulement sur le court terme mais sur le long terme de personnes qui ont vraiment dédié leur vie actuelle à travailler sur ce virus, les médicaments du virus, etc. Ce que ça m'a appris beaucoup, nous a appris, c'est la nécessité de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que, comme je le disais, on avait ces réunions régulières avec des gens qui sont tous des scientifiques, certes, mais vraiment de compétences différentes et savoir s'écouter les uns les autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas une communauté scientifique toute seule qui peut adresser l'ensemble des questions que nous pose cette pandémie. Moi qui suis de la formation santé publique, parce que les biostatistiques font partie de la santé publique, tout d'un coup, quand même, on a, je pense que maintenant, tout le monde sait ce qu'est un épidémiologiste, qui est un mot qui était un espèce de gros mot avant. Donc, l'importance de l'épidémiologie et des modélisations mathématiques, qui est ma formation initiale, pour faire des prédictions. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose que la pandémie nous avait appris. Mais je suis d'accord aussi avec Eric qu'il y a vraiment eu la difficulté de la communication, des temps de la recherche par rapport au temps de la communication et par rapport au temps des politiques, et qu'effectivement, les scientifiques et les chercheurs ne peuvent pas répondre à toutes les questions politiques. Et donc, peut-être qu'il manque, c'est ce que tu disais un peu, Eric, des médecins de santé publique, des organes qui digèrent les résultats scientifiques pour les communiquer aux politiques. C'est peut-être un peu le rôle qu'a eu le Conseil scientifique. Mais on... Voilà. C'est vrai. On a l'impression que les scientifiques et les politiques ne parlent pas toujours la même langue ? Ah, pas du tout. Pardon. Et vous, peut-être, Valérie Lallement, pour conclure notre table ronde ? Je crois qu'on a vu, justement, l'enjeu de la communication. Mais la communication est un enjeu parce que, justement, il faut, en dehors, encore une fois, des périodes de crise, construire des espaces de dialogue. Et c'est que parce qu'on est prêt à ce dialogue, parce qu'on s'est rencontré les scientifiques et les publics que l'on pourra aborder une situation de crise de façon sereine. Donc, le rôle de la médiation, encore une fois, c'est-à-dire du dialogue dans les deux sens, des espaces d'échange, et peut-être aussi renforcer cette distinction et cette compréhension fine. vous parliez d'interdisciplinarité, donc des différences des différents secteurs scientifiques, médicaux, etc. Mais j'irai même un cran plus loin sur l'interdisciplinarité et comment, dans des questions qui sont non plus celles des controverses scientifiques, mais celles du débat public, c'est-à-dire de l'impact dans la société, comment il faut intégrer des dialogues interdisciplinaires de façon même plus large, mais encore une fois, cela, il faut apprendre à le faire en dehors de la crise parce que demain, on aura une autre crise, on sait tous laquelle ou lesquelles, et on sera de nouveau à courir derrière parce qu'on saura de la même façon ne pas faire. Donc, ce sont des compétences à développer pour les publics au sens pluriel et pour les scientifiques au sens pluriel aussi en dehors des crises. D'accord, on va maintenant passer dans la question. J'en ai de la première à l'aide de Serge. Je la retrouve sur le chat qui nous dit « Bonjour, il y a beaucoup de personnes testées positives et qui sont asymptomatiques. Y a-t-il de la recherche pour comprendre cette réponse immunitaire ? » Eric Tortenjo, peut-être ? Alors, oui, c'est vrai que c'est un sujet majeur puisqu'on considère, alors on n'a pas des chiffres exacts sur la proportion d'asymptomatiques dans cette maladie, mais suivant les études, on a une fourchette entre 20 et 50 % de personnes qui seraient sans symptômes mais qui auraient été infectées par le virus. Alors, effectivement, ça pose des questions sur la réponse immunitaire et c'est un des sujets qui est actuellement en cours. Donc, il y a beaucoup d'études sur le système immunitaire, la réponse T, la réponse B, les anticorps neutralisants, etc. Donc, oui, on commence à comprendre un petit peu la réponse immunitaire et sur le sujet des asymptomatiques, il y a des études en cours, mais voilà, donc on n'a pas de résultats pour expliquer pourquoi certains font des formes asymptomatiques alors que d'autres font des formes plus symptomatiques ou voire sévères. Il y a quelques pistes, c'est probablement multifactoriel, il y a probablement des facteurs liés à l'hôte, liés au virus, peut-être des facteurs génétiques, voilà, donc c'est en cours, on n'a pas de réponse arrêtée, mais il y a des pistes. Je voulais juste dire qu'effectivement, donc sur le travail, sur la réponse immunitaire, il y a effectivement des pistes génétiques, des pistes immunologiques, mais je voulais aussi rappeler qu'en fait, au départ, la recherche s'est focalisée sur les patients hospitalisés et que la recherche sur les patients dits ambulatoires ou en ville est beaucoup, beaucoup plus difficile à organiser et moins habituelle et alors en particulier chez les patients asymptomatiques parce que c'est très difficile de les trouver puisque par définition, ils n'ont pas de symptomatisme donc je pense qu'on a pris pas un retard mais c'est une des leçons que nous a appris peut-être aussi cette pandémie, c'est qu'il ne faut pas que travailler sur les patients hospitalisés qui sont très importants parce que ce sont ceux qui sont graves et ceux qui vont mourir mais qu'effectivement tout le volet de la recherche sur les patients pas grave est très important et est en train de se mettre en place. Une deuxième question de Marie-Lise cette fois-ci, y a-t-il d'autres virus qui donnent autant de personnes asymptomatiques ? Et pour aller plus loin, est-ce une stratégie du virus pour se propager, s'étendre plus facilement ? Qui est-ce qui se sent de réponse ? Alors, s'il y a d'autres virus qui donnent autant de personnes asymptomatiques, la réponse est oui. il y a beaucoup de virus, que ce soit des virus à transmission aérienne ou voire des virus à transmission vectorielle. J'ai un exemple comme la dingue, par exemple, on a des fourchettes de personnes asymptomatiques qui peuvent aller jusqu'à 60-70 %. Donc, oui. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie propre du virus pour se propager ? C'est une bonne question, mais je crois que la réponse est beaucoup plus complexe et elle rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le multifactoriel et pourquoi certains font des formes sévères, modérées, mortelles ou asymptomatiques. Donc, c'est un enjeu de réponse immunitaire qui est différente et c'est encore vraiment pas bien compris dans la plupart des pathologies avec des formes asymptomatiques prépodérantes. Merci. Merci.